On va voir la partie haute de cette position de pré-épaulement favorable, et en particulier les bras. Les deux bras seront très ouverts, avec un angle au niveau des coudes proche de 90 degrés. Le coude droit, comme ceci, qui permettra de créer ce qu'on appelle le creux de l'épaule. Le creux de l'épaule se crée en ouvrant parfaitement le bras, comme ceci. Et donc là, le creux de l'épaule se crée, et le fusil trouve une place bien fixe, bien stable. Alors, le bras gauche également sera ouvert à 90 degrés, avec le poignet ouvert comme ceci. L'index sera bien à l'extérieur, ce qui permet d'abord de pointer la trajectoire, de bien diriger avec la main gauche le canon du fusil dans la trajectoire. Et également, ça donne un levier très important qui permettra de guider le fusil et de donner des accélérations, et des changements de rythme. Alors que si vous avez, par exemple, une position comme ceci, avec le bras fermé, évidemment, vous êtes très limité en amplitude. Alors comme ceci, vous n'avez aucune limite au point de vue amplitude. Le bras droit, donc, aura placé la crosse du fusil à ce niveau. Alors, ce niveau, c'est très important que la crosse soit placée à cet endroit, car d'abord, dans cette position, mon œil directeur, qui est mon œil droit, pour moi droitier, est parfaitement en ligne avec ma bande de fusil. Donc déjà, je vais dans ma position de pré-épaulement, je ne ferai pas de faute directionnelle de par le fait que mon œil est déjà bien en ligne avec ma bande de fusil, et donc avec mon fusil. La crosse sera légèrement décollée de la poitrine afin de pouvoir amener ensuite, quand nous effectuerons les mouvements, cette crosse jusqu'à la joue, et vous verrez, nous allons bloquer avec l'os Malaire ensuite. Et donc, il est très important qu'elle soit légèrement décollée de la poitrine afin de ne pas être obligé de la projeter sur l'avant pour la ramener en arrière. C'est un mouvement qui est tout à fait inutile, qu'on peut tout à fait supprimer en ayant cette position. Et donc, en même temps, on va creuser légèrement la poitrine, comme ceci, rentrer un petit peu la poitrine, et donc, comme cela, la crosse pourra passer très facilement.